Coucou ! Alors, on se retrouve de suite, je vais faire la deuxième tout de suite, comme ça au moins on sera à jour au niveau de mon avancement dans mon projet professionnel qui est d'être assistante maternelle, agréée. Alors, je vais vous dire un peu pendant le confinement ce que j'ai dû acheter et pas acheter pour être équipée. Je demande un agrément pour 4 enfants. J'espère que j'en ai au moins 3, sachant que Jules, moins de 3 ans, il est compté dans les agréments. Donc, je perds déjà un agrément avec Jules. Bon, là, il a 16 mois, donc du coup, allez, encore un an et un an, un an et demi, il va à l'école, donc ça ira. Alors, j'ai dû racheter un parc. Donc, j'ai dû acheter un parc. Pourquoi ? Pour sécuriser les enfants, il est important de pouvoir sécuriser les enfants. Parce que moi, j'ai une maison, donc 130 mètres carrés, avec le garage 145 et avec un étage. Donc, quand vous allez coucher un enfant, qu'est-ce que vous faites des autres ? Bonne question. Moi, les enfants, je vais les sécuriser. Donc, j'ai racheté un parc, un grand parc. Je vous mets les photos à chaque fois. Je vais acheter un grand... J'ai acheté sur Amazon, donc à 99 euros, un grand parc qui permet en fait de faire barrière. Donc, ce parc, il est... Vous allez le voir, il permet de faire barrière s'il y a besoin d'imiter une zone. Ce parc est en plastique, il se nettoie super bien. On peut y mettre des petites activités, donc c'est super bien également. Et il a des jolies couleurs. Voilà. Il est très grand. Donc, ce n'est pas un petit parc où on va confiner les enfants. C'est vraiment un espace de jeu qui va permettre d'accueillir les enfants en sécurité quand ils en ont besoin. Voilà la photo. Vous la voyez et elle est là. Maintenant, j'ai acheté une petite table ronde de chez Ikea. Je vous mettrai également la photo. Je l'ai acheté sur le Boncoin parce que sur le Boncoin, en tant qu'ASMAT, on trouve énormément de choses. Donc, j'ai acheté sur le Boncoin une table d'activités ronde qui va me servir pour les repas et pour les activités en plastique coloré. Elle est super mignonne avec ses quatre petites chaises colorées également. Et elle se nettoie super bien. Voilà. Donc, j'ai acheté ça, ce qui va me permettre... Parce que moi, j'avais une petite table en bois pour deux enfants en fait. Et du coup, je l'ai mis dans le garage et je la sortirai pour les plus grands s'il y a besoin d'avoir un petit peu plus d'espace pour faire des activités. Cette petite table-là, elle a dû me coûter 50 euros plus 5 euros de chaises en plus. Donc voilà, c'est un investissement, mais il me le fallait dans tous les cas. Et j'ai également refait la salle de jeu. J'ai une salle de jeu en bas qui me permet en fait d'accueillir les enfants et qu'ils aient leur espace à eux. C'est vraiment très important. Je ne veux pas avoir tout dans mon salon, même si j'ai énormément de choses. Voilà. Cuisine à l'appui. Donc, j'ai refabriqué un meuble Montessori avec l'aide de mon mari où je mets quelques petits jouets afin de tourner. Je ne mets pas tous les jouets parce que plus en ont et moins ça vous donnez de la tête. Donc, je mets quelques petits jouets, un tapis d'éveil. J'ai mis un miroir Montessori avec des petits éléments également et une barre de brachiation afin qu'ils puissent s'aider, se lever de la barre et regarder un petit peu leur reflet. Et c'est plutôt bien aussi qu'ils voient leur propre image et voir leur expression. C'est plutôt sympa. Voilà. Vous l'avez vu. Je vous la mets juste là afin de pouvoir accueillir les enfants, faire des activités, faire de la lecture avec eux. J'ai dû racheter deux transats bas, des petits transats, vous savez, des petits transats, afin d'accueillir les bébés. Parce que moi, mon petit Jules n'avait plus de transats. J'ai une chaise haute, j'avais une balancelle. Mais la balancelle, je l'ai revendue directement. On est très sur la motricité libre ici à la maison. Donc du coup, je ne veux pas que les enfants soient tout le temps dans les transats, dans les parcs, dans les chaises, dans tout ce que vous voulez. Vaut mieux qu'ils soient en motricité libre. Le parc va permettre également à ce que les bébés, quand ils sont au sol en motricité libre, ils puissent dans un premier temps, parce que les tout petits, tout petits, tout petits, tout petits, on ne peut pas les laisser avec des plus grands. On a beau dire, ce n'est pas possible. Il y a toujours un jeu qui tombe. Il y a toujours un enfant de l'âge, par exemple de Jules, qui marche très bien, qui peut lui tomber dessus. Et moi, je ne veux pas de cela. Donc quand un enfant sera au sol, il sera soit à côté de moi, soit il sera dans le parc en sécurité. Et donc deux, on m'a donné une chaise haute. On m'a donné une petite, une grande chaise haute. Merci Aurélie. Heureusement que les amis sont là. Afin que j'en ai deux, donc j'ai la mienne et j'en ai une autre. Ça me permet d'avoir deux chaises hautes, parce que si j'ai des enfants, par exemple un bébé qui a besoin de repos en hauteur et que j'ai besoin d'avoir sous les yeux, je peux allonger le transat en mode éveil avec la petite arche. Et il peut être à côté de moi en sécurité pendant, par exemple, que je donne à manger aux enfants ou que je fais une activité où le bébé ne peut pas participer. La chaise haute également pour les repas, afin que les enfants puissent manger tranquillement quand ils sont plus petits ou que je puisse leur donner à manger. Donc les transats, les chaises hautes, j'ai dû racheter un adaptateur pour la douche. Vous savez, j'ai deux douches à la maison, j'ai vendu bien évidemment, j'ai revendu mes baignoires. Donc j'ai acheté juste un adaptateur que je vais ventouser au fond de ma douche, au cas où il y a un débordement, un vomi, il est hors de question pour moi. En tant qu'estante maternelle et en tant que maman, de rendre des enfants sales à leurs parents. Donc s'il y a un vomi, s'il y a une gastro, s'il y a quoi que ce soit, je veux que l'enfant puisse être propre. Et ce n'est pas avec un gant de toilette que ça va le faire. Il faut vraiment le doucher. Donc avec accord des parents, je lui ferai prendre une douche rapide, un petit bain, une toilette en tout cas, afin de pouvoir le nettoyer et qu'il sente beau. Voilà, j'ai racheté deux lits parapluies. Alors moi, il faut savoir que je dors dans un lit à barreaux depuis pas longtemps, depuis peut-être deux mois. Il ne dort vraiment pas depuis longtemps dans un lit à barreaux. Donc il a son lit à barreaux maintenant qu'il accepte très bien. Et j'ai acheté deux lits parapluies sans matelas. C'est très important parce que maintenant, les assistantes maternelles ne peuvent plus mettre de matelas, de surmatelas en tout cas. Il faut garder, vous savez, la petite galette qui permet d'entourer le lit parapluies quand vous le rangez. Il faut garder cette galette avec un tout petit matelas intégré dessus. Il ne faut pas rajouter de matelas supplémentaires parce que votre enfant peut être assez tonique et glisser entre le matelas et le lit parapluies. Et ça peut être très dangereux, il peut s'étouffer. Donc j'ai acheté deux lits parapluies parce que je n'avais pas de lit parapluies. Moi, mes enfants ont toujours dormi par terre. Ils s'en sortent très bien. Donc deux lits parapluies. Qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté des blocs portes partout. J'ai acheté des protections pour les fenêtres. J'ai acheté des protections pour les coins. Mes protections pour les coins avec Jules, ce n'était pas du luxe. Et j'ai acheté des protections, des blocs portes pour mon buffet, ma cuisine. Parce que je n'ai pas beaucoup de meubles. Et en fait, il est magnétique. Vous allez voir sur Amazon, je les ai achetés. Ça, on ne voit pas. C'est super propre, c'est super clean. Je ne sais pas si vous allez le voir sur mon meuble. Vous voyez, il y a une petite pastille ici. Qui dit, cadenas, c'est un petit autocollant cadenas. Qui dit, ici, il y a une protection. Et du coup, vous mettez un petit aimant. Et vous allez pouvoir ouvrir en toute discrétion votre meuble. Donc, c'est hyper discret. Alors oui, j'ai dû protéger mes enceintes de home cinéma. Et du coup, mes portes, mes fenêtres et tous mes placards. Là, mon mari, il vient fou. Il y en a partout. Mais bon, c'est le minimum des choses à faire quand on va recevoir des enfants. Et il faut vraiment tout sécuriser. C'est hyper important. J'ai racheté également, qu'est-ce que j'ai acheté ? Les parapluies. J'ai acheté une poussette double. Ouh, la poussette double. Pourquoi la poussette double et pas la poussette triple ? Et pourquoi pas la poussette quadriple ? Elles sont moches. Clairement, elles sont lourdes. Elles sont moches. Les grosses, grosses poussettes. Elles coûtent super cher. Et je me suis dit, j'ai une poussette simple. J'ai des porte-bébés. J'ai des écharpes de portage. J'ai un sac à dos de... Que je l'adore, d'ailleurs. J'ai un sac à dos de routard, on va dire, qui est porte-bébé. Donc, on peut porter un enfant dedans également. Et du coup, j'ai ma poussette simple. Donc, je me suis dit, Aurore part sur une poussette double. Donc, déjà, je vais partir sur une poussette double. Je pense que j'achèterai plus tard une marche, selon les enfants que je vais avoir. Nathan marche. Quand je vais le chercher à l'école, il marche. Si j'ai mes trois agréments, Jules peut être dans le porte-bébé sans aucun problème. Si j'ai un tout petit bébé et que les parents l'autorisent, je peux les prendre en porte-bébé. C'est quand même plus agréable. Ils sont tout petits, tout petits, tout petits. D'être collé contre une personne, même si je ne suis pas la maman, le bébé fait bien la différence. Il ne faut pas se leurrer. Les bébés font la différence. Juste le temps de 800 mètres, l'enfant ne va pas se dire, c'est ma mère. Pas du tout. Mais il va se sentir en sécurité et au chaud. C'est hyper important. Peut-être un petit bébé, soit dans la poussette double avec Jules, soit dans les bras. Je me suis dit, la poussette double pour l'instant, c'est bien. Si vraiment, vraiment, je ressens le besoin d'acheter une poussette triple, j'achèterai le lendemain direct une poussette triple pour être équipée, pour l'arrivée des enfants le lendemain. Donc, ce n'est pas important. C'est vraiment selon les contrats que je vais avoir. Donc, j'ai privilégié pour l'instant la poussette double qui est beaucoup plus légère, qui se plie bien, qui est transportable. Et déjà, c'est déjà un sacré pour moi qui ai une toute petite poussette joie, pour dire la marque. J'ai une petite poussette joie. Elle est très facile d'utilisation. Elle se porte très bien. Elle est très, hop, légère en une main. On va laisser peser en sac à main, en ce que vous voulez. Quand je suis passée à la poussette double, je peux vous dire que ça m'a fait tout drôle. Donc, voilà, j'ai une poussette double. Qu'est-ce que j'ai pu... J'ai acheté des dalles en mousse pour mettre en dessous du parc, parce que bien sûr, je n'avais plus de parc. Donc, des dalles en mousse de chez Amazon également. J'ai racheté 2-3 jouets d'éveil en bois, parce que j'adore. Et le truc le plus embêtant pour moi, j'ai acheté des barrières de sécurité pour les escaliers. C'est vraiment pas beau. C'est pas beau, mais bon, ça sécurise. Donc, vu que Jules maintenant monte les escaliers, les descend, on a sécurisé. Non, et pour Jules et pour les enfants que je vais garder. Donc, on a racheté, pareil, sur le bon coin. On nous a offert, merci Aurélie, on nous a offert une barrière de sécurité. Et j'en ai racheté une autre que je prends et que je garde. Donc, ça me fait 3 barrières de sécurité. J'en avais déjà une à l'étage, déjà dès l'emménagement dans la nouvelle maison. Parce que la nuit, on ne sait pas si Nathan se réveillait ou Jules, mais Jules est petit encore. Mais déjà à l'époque de Nathan, s'il se réveillait et qu'il tombait dans les escaliers, j'avais peur bleue de ça. Donc, du coup, on a racheté des barrières de sécurité. J'ai racheté des serviettes de toilettes parce que j'aimerais bien gants et toilettes et serviettes et petits paniers pour que les enfants, ils aient chacun leur petit panier. J'ai refait un vestiaire avec des petites papères colorées. Je vous montrerai les photos ici également. Je vous remontrerai les photos également. J'ai fait un petit vestiaire pour que les enfants puissent mettre leur sac et leurs chaussures et leurs manteaux à leur arrivée. Voilà. Je ne pense pas avoir acheté autre chose. Bloque-porte, le petit adaptateur pour la douche. J'avais la table allongée, donc je n'ai rien acheté à ce sujet-là. Les portes bébés, j'ai ce qu'il faut. J'ai des sièges auto également. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai aujourd'hui. Ah si, 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 j'ai acheté quelque chose. On a acheté un portail. C'est peut-être bête, mais notre jardin est entièrement clôturé, sauf sur le côté de la maison. Ça veut dire que n'importe qui fait le tour. Et on s'est rendu compte que Jules Ier faisait le tour et avait tendance à aller au niveau du devant de la maison, qui est dangereux car il y a la route. Et on le courait tout le temps derrière. Donc, j'ai mon mari en tout cas, pas moi, j'ai demandé à mon mari de faire. Donc, on a commandé un énorme portail de 6 mètres. Et il est en train de me l'installer pour que les enfants ne puissent pas faire le tour. Encore une fois, sécurisez un maximum votre espace extérieur. Donc, voilà, si, j'ai racheté un petit, je ne sais pas si on le voit ici. On peut le voir. J'ai acheté un petit, un petit croco, un petit crocodile qui fait balançoire comme ça. C'est plutôt sympa. Voilà, j'ai racheté ça. Après, je n'ai rien acheté d'autre. Ça va quand même coûter facilement un peu plus de 1000 euros en comptant le portail à 600 euros, un peu plus de 1200 euros. Voilà, c'est un budget, mais il faut ce qu'il faut. Et je pense que si vous n'êtes pas équipé, c'est très important. Il y a plein de choses sur le Boncoin, sur les V-Dressing, sur tout ça. Vous n'hésitez pas à racheter de l'occasion pour faire revivre un petit peu le matériel et ne pas acheter le neuf à chaque fois. Moi, j'ai acheté le parc neuf parce que je voulais absolument celui-là. Dans ma tête, j'avais cette idée-là. J'avais ce truc-là. Je voulais absolument celui-là. Donc, je l'ai acheté neuf. Mais il y a énormément de choses que j'ai acheté d'occasion. Donc, voilà. Voilà un petit peu tout. Je pense que j'ai fait le tour sur mon équipement que j'ai acheté à aujourd'hui. Et puis, voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin. Là, c'est ma deuxième vidéo. Je vais refaire une autre vidéo un petit peu plus tard sur ma deuxième expérience. En tout cas, ma deuxième étape de mon projet assistante maternelle. Et voilà. Je vous dis à bientôt sur ma prochaine vidéo.